Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes Pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo unboxing Et ça va être le unboxing de la Testa Box du mois de novembre Donc je vous la montre pas parce qu'elle est un peu lourde et que du coup j'ai très très mal au poignet aujourd'hui Donc je vais éviter de trop m'en servir Et puis franchement elle est vraiment un peu lourde ce mois-ci Elle fait 4,5 kg donc certains vont me dire que c'est pas très lourd mais ça reste quand même un peu lourd Et du coup ce mois-ci on avait le choix entre 6 produits Donc elle arrivait un petit peu en retard parce que déjà j'ai fait les sélections des produits beaucoup plus tard que d'habitude J'y pensais plus du tout donc j'ai dû faire les sélections de produits vers le 5-6 Quelque chose comme ça, après il faut compter 3 semaines En sachant qu'eux avaient quelques jours de retard Donc ils nous avaient envoyé un mail avant pour nous prévenir Donc voilà Donc ce mois-ci en possibilité du coup on avait des produits de la gamme Les recettes de Céliane du coup en sans gluten Donc on avait des muffins cœur abricot, muffins cœur noisette Des madeleines framboises, boissons énergisantes Une boîte à miam pour chat de la marque Vita Craft Ou des petits gels hydroalcoolistes de la marque Merci Andy Donc voilà Donc moi au moment où j'ai pu faire ma sélection Du coup il y avait un eyeliner aussi Moi je ne l'ai pas vu De la gamme les recettes de Céliane Il n'y avait que cœur abricot Enfin les muffins cœur abricot et les framboises Qui étaient possibles de prendre Les gels nettoyants Merci Andy Il n'y en avait plus non plus Donc du coup je me suis Pris la boîte pour les chats Du coup parce que ça je la voulais Donc de toute façon j'étais contente qu'elle reste encore Parce que je voulais vraiment la tester Et puis ça fera un petit cadeau sous le sapin pour Noël Pour les cocottes Et ensuite soit j'aurais pris le gel de chez Merci Andy Mais du coup comme il n'y en avait plus j'en ai pas pris Ou éventuellement l'eyeliner Mais il n'y en avait plus Parce que la boison énergisante du coup on l'a déjà eu le mois d'avant Donc enfin voilà Ce n'était pas forcément très intéressant De la prendre Et en sachant en plus que du coup c'est qu'une seule canette Donc autant la prendre en magasin Donc voilà j'ai pris la boîte Amiam du coup pour les chats Donc c'est parole de chat Donc franchement la boîte est super mignonne Donc à l'intérieur du coup Il y a 10 friandises du coup Donc ça je trouvais ça vraiment pas mal Et du coup Donc la contenance c'est 2 litres Et donc c'est la marque Vitacraft Donc ça c'est vraiment pas mal Et ça valait 6,50€ Donc ça c'est le premier choix qu'on a pris Et le deuxième choix C'est complètement en tout Sinon c'est pas drôle Donc c'est ceci Donc ça va être un peu martyrisé par le transport Donc c'est pas très grave Donc c'est des muffins à l'abricot Donc au cœur abricot Donc c'est les recettes de Célia Et donc c'est une gamme sans gluten du coup Qui est proposée par cette marque Donc je sais pas du tout S'ils font d'autres choses ou pas J'essaye de voir un petit peu De regarder un peu Par rapport à cette A cette marque là Mais je pense qu'ils font beaucoup de choses Sans gluten Et ça je trouve ça vraiment pas mal Donc nous on est pas forcément Pour le sans gluten Parce qu'on Enfin on est pas forcément allergique On est pas intolérant Donc on peut en manger Après je trouve ça pas mal De pouvoir le tester Et de voir un petit peu Ce que ça donne S'il y a une différence de goût Ou pas Et c'est à peu près Les seules choses Qui m'intéressaient Dans ce qui restait Donc du coup J'ai pris ça Donc il y en a 8 dedans Et c'est 210 grammes Et ça ça coûte 4,38 euros Donc voilà Pourquoi pas A la base je voulais prendre Des chocolats noisettes Mais il y en avait plus Donc voilà Donc ça c'est pour les produits Qui étaient sélectionnables Ce mois-ci Donc en sachant que Comme certains le savent Pour ceux qui sont abonnés Du coup il nous faut Un petit questionnaire Tous les mois Où on peut gagner des points Donc qui nous permettent Par la suite D'avoir soit des réductions Ou d'avoir une box gratuite Et dans ces questionnaires là Du coup On nous demandait En fait Ce qu'on avait à reprocher Entre guillemets A la box Comment on aime Enfin si les produits sont bien Etc Donc moi j'y ai répondu Avant de les avoir reçus Parce que du coup Je les avais pas encore reçus Et j'avais déjà reçu le questionnaire Donc j'ai regardé un petit peu Puis j'avais déjà plus ou moins Je m'étais un peu spoilée Sur certains sites Donc j'ai regardé Certaines d'entre vous Qui ont reçu la box Donc je savais plus ou moins Ce qu'il y avait dedans Donc j'étais plus ou moins spoilée Donc j'ai regardé Et en fait moi le seul reproche Que j'avais à leur faire Donc que je leur ai dit Le mois dernier Par rapport à la sélection C'est qu'en fait Il y a beaucoup de produits Pour chiens Et il n'y avait pas Beaucoup de produits Pour chats Donc là j'étais contente Qu'ils nous mettent La petite boîte Amiam de chez Vitacraft Parce que du coup Ça permettait d'avoir Des produits pour les chats Donc ça c'était vraiment pas mal Et ensuite J'avais rien de spécial A leur reprocher Sauf le fait Que tous les mois Mais vraiment tous les mois Ça doit faire 3-4 mois Que je suis abonnée à la box Tous les mois On reçoit un produit vaisselle Donc j'ai rien contre le fait Qu'on reçoive des produits vaisselle Sauf que le problème C'est quand on en reçoit Tous les mois Bah c'est vrai qu'à la fin Ça devient un peu lassant Donc là je sais pas J'ai fait la sélection Pour le mois prochain Donc je sais pas encore Enfin Qu'il va arriver fin de mois Ou début du mois prochain Je sais pas du tout S'il y en a dedans Parce que c'est vrai Qu'on a des petits indices Pour savoir ce qu'on va avoir dedans Donc j'espère pas Dans les sélections Il y avait des produits vaisselle Mais j'espère vraiment pas En avoir ce mois-ci Parce que Voilà Trop de produits vaisselle Tue le produit vaisselle J'ai rien contre Mais c'est vrai que là Sur les 3-4 mois On en a mis 3-4 de côté Sachant qu'on en avait déjà d'avance Je pense qu'on a un stock Pour un bon moment Donc voilà S'ils peuvent arrêter un petit peu Ça m'arrange En tous les cas C'est une box Qui coûte 16,99€ Je crois Donc on va dire 17€ Et franchement J'en suis vraiment satisfaite Tous les mois Il y a vraiment Une diversité de produits Assez intéressants Des produits qu'on connait pas forcément Et je trouve ça vraiment pas mal Ou découvrir des nouvelles marques Ou des nouvelles choses Donc voilà Donc certes Là ça fait 2 mois Que ça arrive à quelques jours de retard C'est pas dramatique non plus Enfin j'ai vu des personnes Qui les ont allumées Pour leur dire Que c'était pas normal Etc Qu'il y avait beaucoup de casse Ou de choses comme ça Alors je peux vous assurer Que moi j'ai déballé les produits Pour la vidéo Pour vous montrer Mais les produits Sont super bien emballés Donc après Peut-être que des personnes Qui sont tombées Sur de la casse Ou des choses comme ça C'est peut-être des gens Qui n'ont pas eu de chance Qui sont pas tombées Sur les bonnes personnes Mais moi je sais que tous les mois Quand on a des produits Des bouteilles Ou des choses comme ça En règle générale Elles sont emballées Comme ceci Là il y avait 2 bouteilles Les 2 étaient emballées Dans une bulle Donc franchement Je trouve ça pas mal Donc on va passer au produit Donc le premier produit C'est celui-ci Donc c'est du thé noir Donc ils mettent Boisson aux plantes infusées Et aux jus concentrés de fruits Donc c'est du thé noir Et des agrumes Avec des épices Et franchement Ça a l'air d'être Vraiment super bon Donc c'est la marque Les 2 marmottes Et c'est The Fresh Touch Donc ça c'est un produit Qui coûte 2,99€ Alors je l'ai jamais vu nulle part Donc je sais pas Si c'est vendu en magasin bio Magasin spécialisé Ou je ne sais quoi Mais je l'avais vu nulle part Donc il faudra Que j'essaye de rechercher Un petit peu Pour voir Ce qu'il en est Où est-ce que c'est vendu Etc Il y a peut-être des magasins Qui sont partenaires avec eux Qui les vendent Je ne sais pas Mais je n'ai jamais vu ça Dans les magasins Où je vais Ensuite on a du cidre Loïc raison Donc comme je vous le disais Les 2 bouteilles là Ont été très bien protégées Donc le cidre c'est pareil On en a eu le mois dernier Donc c'est des petites bouteilles De cidre rosé Mais après franchement Le cidre rosé Il était très très bon Donc ça je ne vous en ai pas encore Reparlé Parce que je n'ai pas encore fait Mes produits finis Mais je vous en reparlerai Dans les produits finis Franchement c'était vraiment une tuerie Donc là Pourquoi pas tester C'est du cidre doux Donc là C'est une bouteille de 75 cl Et ça coûte 2,35€ Moi je sais que je ne suis pas Très cidre Et je ne suis pas très très alcoolique Mais franchement Le rosé passait très bien Donc pourquoi pas tester On a gardé une petite bouteille de rosé Pour les fêtes Et là On va essayer de voir un petit peu Ce que ça donne Et comme c'est des produits bretons Moi j'aime beaucoup tester Les produits Du terroir Et les produits Qui sont du coin Les produits régionaux Etc Donc franchement Je trouve ça pas mal Ensuite Comme je vous l'ai dit Et comme promis Un liquide vaisselle Donc là c'est de la marque Renet Donc c'est un liquide vaisselle Dermosensitif Donc franchement C'est pas mal Mais bon Overdose Et ça ça coûte 1,80€ Donc voilà Là on voyage pas Et on apprend pas des choses Avec ces produits là Ensuite On a des petits échantillons Comme d'habitude Donc on a Le papier Humide Le papier toilette humide De chez Lotus Donc ça c'est pareil On en a reçu quand même pas mal Le mois dernier Et la lessive C'est pareil C'est la même que le mois dernier Donc c'est la extra Avec lessive Et détachant Donc je trouve ça pas mal Mais après Ça fait pas un plus de fou Dans la box Donc voilà Ensuite On a ce produit là Donc c'est le Tarax Action débouchard Donc ça Donc ils mettent Poudre débouchard Donc 3ml Monodose Donc 1,45€ Donc ça c'est un produit Qui coûte pas non plus Excessivement cher Et qui peut être pas mal Hop Excusez moi Et du coup Qui peut être pas mal Donc pourquoi pas le tester Pour voir éventuellement Parce que nous Je crois qu'on prend du desktop Ou quelque chose comme ça Mais du coup Pourquoi pas tester Donc voilà Ensuite On a un nouveau produit De la marque Les recettes de Céliane Et là celui-ci C'est des biscuits Enrobés au chocolat au lait Donc du coup Toujours sans gluten Et ça La boîte coûte 4,21€ Donc pareil Comme je vous le disais Je testerai Pour voir Ce qu'il en est Donc s'il y a un goût spécifique Du fait que ce soit Sans gluten ou pas Ce qu'il en est Et je vous redirai ça Donc ça c'est des produits Qui sont bio Et ce que j'ai oublié De vous dire C'est que dans les petits muffins Que je vous ai montré Tout à l'heure également C'est pour des produits Qui sont sans lactose Donc ça ça peut être Vraiment pas mal Pour les gens Qui ne supportent Ni le lactose Ni le gluten Donc ça peut vraiment Et c'est des choses Qui sont vraiment pas mal Ensuite On avait deux produits De la marque Mao Am Et ça va être Les derniers produits Qui vont me rester Donc là C'est les crédits Crazy Rocks Donc ça Ça coûte 1,60€ Donc voilà On verra ce qu'il en est Donc ces petits Et étaient contents Moi moyennement Parce que du coup Ça nous coûte quand même Deux paquets de bonbons Dans la box Donc voilà Donc là c'est les Mao Mix Et ceux-là Coutent 1,92€ Donc voilà un petit peu Pour la box De ce moitié Donc franchement En globalité Je suis très satisfaite Outre le fait Qu'il y ait deux paquets De bonbons Le liquide vaisselle Enfin je trouve Que c'était une très bonne box Quand même Mes coups de coeur Ça reste quand même La petite boîte De chez Vitacraft Pour les chats Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le jus Le jus avec le thé infusé Ça ça Je pense que ça va être Une bonne chose Les produits à base De sans gluten aussi Pour voir un petit peu Ce que ça donne Et voilà Donc dans l'ensemble Je trouve que la box Est très très bien fournie Parce que du coup C'est quand même des produits Qui coûtent quand même Assez cher Et qu'on n'aurait peut-être Pas forcément L'envie Ou l'habitude De prendre en dehors Donc je trouve ça Quand même pas mal Donc voilà J'espère que cette petite box Vous aura plu N'hésitez pas à liker La vidéo A commenter également Si vous avez reçu La testa box Et ce que vous en pensez Si vous aussi Vous avez Des produits vaisselle Hashtag box Ou pas Ce que vous avez pensé Un peu de la sélection De ce mois-ci Des produits N'hésitez pas à me le dire Donc si vous consommez Également du sans gluten N'hésitez pas à m'en parler Pour me dire un petit peu Ce que vous en pensez Donc si vous trouvez Qu'il y a une différence de goût Par rapport à ce que vous mangez Avant ou pas Donc voilà un petit peu J'espère que ça vous aura plu Sur ce je vous fais De gros bisous Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada